... Cette mascotte a été créée pour la journée mondiale de l'eau d'aujourd'hui. Elle symbolise l'engagement des jeunes que nous voulons intéresser à l'enjeu de la protection de l'environnement marseillais, en particulier des milieux aquatiques. C'est pour ça que vous retrouvez sur ce petit bonhomme tous les éléments forts qui font l'intérêt de cette journée. Évidemment, l'environnement marin, la ville de Marseille et la géode en arrière-plan, donc la grande usine qui assainit les eaux usées de la métropole. Et le petit bonhomme, lui, qui reprend les principaux éléments de l'égoutier Céram, à savoir sa lampe frontale, ses bottes et puis une partie de son équipement. Et vous pouvez observer que ce petit explorateur de l'eau, il est très attentif à la qualité de l'eau de baignade et du milieu dans lequel il vit. Et c'est bien là l'objectif de la Céram aujourd'hui, qui était de sensibiliser ces 300 jeunes aux différents gestes qui peuvent polluer l'eau et comment on la dépollue avant de la rendre au milieu naturel, à cette belle mer Méditerranée qui nous entoure. D'abord il y avait de l'eau sale, ils avaient mis des lingettes, des produits chimiques, du lave-vaisselle. Il fallait la rendre propre. On prend un tuyau, je souffle et ma camarade récupère les bulles. Comme ça on n'aura plus de savon dans l'eau. Aujourd'hui c'est pratiquement 400 enfants qui sont sensibilisés à cette eau, à cette préservation de ce trésor-là. Et bien nous ce que nous voulons c'est continuer, aller dans ce sens-là, sensibiliser le maximum de personnes possible pour que l'année prochaine à la même date on puisse faire un véritable forum citoyen ouvert à tout le monde pour trouver des solutions et prendre des engagements. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !